du Centre Georges Campidou en France. Donc, 2003, déjà, un focus sur cette collection formée par deux collectionneurs, un peintre, une peintre, Georgette Agut, et un homme politique, Marcel Samba, mais passionné d'art. Ensuite, en 2006, nous avons présenté la collection Roup, une collection qui a été constituée aussi par un couple de collectionneurs suisses qui ont donné leur collection au musée de Berne. Et c'était la première fois qu'on présentait en France cette collection Roup, dont le sous-titre était l'art de collectionner. Donc, il y a aussi, on pourrait faire un certain nombre de développements. Et puis, en 2007, nous avons présenté la deuxième édition de cette exposition qui a lieu régulièrement tous les deux ou trois ans et qui est organisée par l'ADIAF, cette association de collectionneurs privés français. Et c'était donc de leur temps, le titre de leur temps, Art contemporain et collection privée en France. Donc, vous voyez, là, on avait fait une sorte de survol très général de ce que les collectionneurs français collectionnaient donc dans ce début des années 2000. Ensuite, on fait un grand bond et on passe à 2019 avec la présentation de la collection d'Antoine de Galbert, dont Sophie vous parlera également. Donc, Antoine de Galbert, là aussi, on ne le présente plus, mais c'est un grand collectionneur français. C'est lui aussi qui a fondé, au début des années 2000, la Maison Rouge à Paris, dont la spécificité était précisément de présenter des collections de collectionneurs privés. Donc, ça me semblait très, très intéressant pour le musée de pouvoir effectivement montrer cette sélection de collection d'Antoine de Galbert. Et puis, effectivement, l'actualité, c'est la collection Luigi Magliani en 2020, 2021, avec donc cet ensemble de 50 œuvres de Morandi tout à fait magnifiques que nous avons la chance de présenter en ce moment. J'espère que le public pourra en profiter. Alors, je vous avoue qu'en faisant ce récapitulatif, j'ai deux souvenirs qui me sont revenus de collection, d'expositions de collections privées qui m'ont beaucoup marqué dans mon parcours de conservateur. Une où j'étais encore, à l'époque, étudiant, c'était en 1984. C'était « La rime et la raison », une exposition qui a été consacrée à la collection de Ménil, juste avant la création de la fameuse fondation de Ménil à Houston. Et il y avait une exposition au Grand Palais de cette collection faite par ce couple de collectionneurs, là encore, tout à fait éblouissante et qui m'a définitivement marqué. Et surtout, je dirais, marqué parce que tout à coup, on y voyait l'expression très directe de deux sensibilités qui avaient fait des choix très personnels à travers l'histoire de l'art, non seulement pour le coup occidentale, mais embrassant effectivement l'ensemble des expressions artistiques, je dirais, des différentes cultures du monde. La deuxième exposition qui est plus proche de nous et je crois qui a marqué beaucoup les esprits, c'est « Passions privées » au Musée moderne de la ville de Paris, organisé par Suzanne Pagé, c'était en 1995. Et là encore, ça a été un événement qui a marqué les esprits, je dirais, sur justement d'abord la révélation de la richesse de ces collections de collectionneurs français, souvent très secrètes, très mystérieuses. Et parallèlement, effectivement, ce regard particulier, qui a été mis en évidence et en exergue à travers ces passions privées. Précisément, je crois que le titre était assez éloquent. Je voudrais, en guise de conclusion, si vous me laissez encore une minute, c'est possible d'indiquer, vous lire simplement le début de l'avant-propos que j'avais écrit pour l'exposition Antoine de Galbert. parce qu'il me semblait peut-être mettre bien en évidence en tout cas ce que je pense de la vocation d'une collection, ou des vertus plutôt, d'une collection de musées et d'une collection privée, et de l'intérêt pour nous, musées, de présenter des collections de collectionneurs privés. Je vous lis, j'espère ne pas être trop ennuyeux, je vais être assez rapide. Les musées sont nés de leurs collections, du désir de les préserver et de les mettre à la disposition du public. Elles en sont l'origine et la raison d'être. Sans collection, pas de musées. Rassemblées au fil des siècles, grâce aux ajouts réguliers d'envoi de l'État, d'acquisitions et de dons, ou créées en une seule fois par un lègue, on a de nombreux exemples de musées qui ont été créés, je pense au musée Favre, par exemple, de Montpellier, ou au musée Réactu d'Arles, donc par des lègues. Ces collections constituent le caractère de chaque musée, son identité, sa personnalité. Car si les musées, compte tenu de leur mission culturelle, ont vocation à un certain encyclopédisme, répondant aux critères de l'histoire de l'art occidental, il n'en demeure pas moins que leur histoire et leur géographie, particulière pour chacun, ont imprimé leur marque et font que, conçus à partir d'un identique dessin, ils diffèrent cependant tous les uns des autres. Et quand bien même retrouve-t-on certains grands maîtres dans plusieurs de ces institutions, à la faveur d'une alchimie propre à chaque lieu, qu'on pourrait appeler l'esprit des lieux, les Champagnes paraissent à Grenoble plus jansénistes qu'à Lyon ou Lille, les Davides plus voluptueux à Montpellier qu'aux Lourdes, et les Kandinsky plus poétiques à Nantes qu'à Paris. Ces particularités sont le sel de ces collections et représentent au sein d'un projet commun une singularité appréciable et réjouissante. Il en va des collections particulières comme des publics, à la différence notable que les premières sont le fruit du choix d'une ou deux personnes et demeurent a priori dans la sphère privée, alors que les secondes résultent des options successives de leurs responsables et ont vocation à être présentées au plus grand nombre. Elles ont donc sur ces dernières la possibilité, l'avantage, et là je posais un point d'interrogation, d'être plus détachées des critères d'ordre historique, voire des injonctions des critiques et du marché de l'art. Elles apparaissent en cela très précieuses pour les musées parce qu'elles peuvent, grâce à la liberté dont elles jouissent, se créer en toute autonomie et en toute subjectivité et offrir ainsi une alternative pertinente aux goûts dominants. Cela peut s'avérer un écueil comme se révéler un antidote inestimable à une approche figée et académique. Voilà, alors c'est dit peut-être de façon un peu formelle, mais ça résume bien en tout cas ce que je pense dans l'intérêt pour nous au musée que de présenter ces regards particuliers, ces choix personnels que sont ces collections privées, donc ces collections particulières. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne journée d'études. Compte tenu du programme, je ne doute pas qu'elle va être passionnante, extrêmement riche. Je vous remercie encore d'être présent. Je vous remercie encore les trois organisatrices et tout particulièrement Alice qui a été le fer de lance et la cheville ouvrière de cette journée. Et je vais essayer de suivre dans la mesure du possible tous les échanges que nous allons avoir aujourd'hui. Très bonne journée. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Guy, pour cette présentation et qui a introduit, je pense, parfaitement les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Et ça me confirme justement que ce n'est pas par hasard que nous avons choisi le musée des Grenoble comme partenaire pour l'organisation de cette journée au sein duquel, effectivement, comme Sophie va nous dire tout de suite après, les collections privées ont une place absolument spéciale. Donc, moi, je vais être très rapide, en fait, dans mon introduction. Je voudrais à mon tour aussi remercier Sophie Bernard et Paola Barrero-Lopez, donc, qui ont organisé avec moi cette journée et Guy Tozato, évidemment, qui avait accepté au début de l'héberger, en fait, au musée des Grenoble. Bon, vous savez que malgré une tentative de report, nous n'avons pas pu être là en présentiel, donc nous rencontrer physiquement et aussi profiter, justement, de la visite de cette exposition qu'on l'espère pourra ouvrir d'ici quelques semaines au public. Mais voilà, je suis ravie de voir que nous sommes très nombreux ce matin, donc s'il y a effectivement un côté positif du fait d'avoir tout basculé en ligne, c'est que nous pouvons être joints par un public bien plus ample. Je voudrais remercier aussi l'équipe du musée des Grenoble qui a aidé dans la communication et dans l'organisation au début logistique de cette journée, ainsi que le LARA, le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, qui a soutenu aussi financièrement l'événement, et en particulier Viviana Giordano, qui a suivi tout l'aspect bureaucratique, disons, de l'organisation. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que je vous donne la bienvenue à cette journée dans laquelle on traitera de cette question de l'exposition des collections privées dans les institutions publiques et en particulier de la question vraiment de la restitution, de comment on restitue une collection privée au moment où elle quitte son lieu d'origine. Comme Guy l'a déjà dit, aujourd'hui, les expositions ainsi que les accrochages permanents qui sont consacrés aux collections privées sont de plus en plus nombreux. Ce phénomène montre d'une part à quel point l'histoire des collections et des collectionneurs attirent de plus en plus l'attention du grand public et l'autre, cette tendance révèle aussi d'une prise de conscience de plus en plus forte du rôle incontournable des collectionneurs dans le système artistique de tous les temps et surtout dans la création aussi du goût de chaque époque. Comme si raconter l'histoire d'une collection était aussi une façon de raconter, certes, la démarche d'une personnalité des collectionneurs, mais aussi l'histoire d'une époque et de son goût. Donc, quand la collection quitte son lieu d'origine, comment est-ce qu'elle peut être présentée dans l'espace d'exposition d'une institution ? L'histoire d'une collection peut se révéler particulièrement complexe dans sa restitution. On le verra concrètement aussi dans les cadres, par exemple, de la collection Magnani dont on parlera ces soirs en fin des journées. Pourquoi ? L'histoire d'une collection peut échapper à la structure chronologique ou thématique qui est souvent adoptée dans les expositions qui représentent l'œuvre d'un ou de plusieurs artistes. Et donc, au moment où on s'interroge sur comment on l'a présentée, les questions assez posées sont plusieurs. Et la première est certainement liée à la figure même, en fait, du collectionneur. Quelle place sera donnée au collectionneur et à sa démarche dans l'exposition de la collection ? Et quel rôle joue le collectionneur lui-même si l'exposition de sa collection dépend, par exemple, d'un don ou d'une institution née de sa propre initiative ? On verra quelques exemples à ses propos ces matins. Donc, dans ces cas particuliers, dans lesquels les collectionneurs jouent un rôle actif, il est intéressant, en fait, de voir en quelle mesure les collectionneurs essayent de faire passer une image précise de lui-même à travers sa propre collection. Et au-delà, en fait, de ces aspects, on peut dire, plus théoriques, il y a toute une série d'aspects plus pratiques qui sont liés vraiment au choix du parcours de l'exposition, à la scénographie à adopter, qui sont des aspects tout aussi importants à prendre en compte dans cette idée de restitution d'une collection. Et vous savez que typiquement, enfin, la scénographie qui peut être proposée dans la présentation d'une collection, on verra dans les cas de la présentation de Véronica Locatelli, ça peut être très fidèle à la présentation d'origine de l'exposition, pardon, de la collection, et non seulement dans les cas d'accrochage permanent, comme ça peut être effectivement la collection Bosque et Listé, mais aussi dans les cas d'accrochage temporaire, dans les cas d'exposition, je pense, un exemple très célèbre, le mur de l'atelier d'André Breton présenté au Centre Pompidou, qui a été réconstitué de façon très fidèle par rapport, en fait, à son lieu d'origine, ou encore la réconstitution qui avait été faite récemment en 2018 à la fondation Prada de l'appartement de Léonce Rosenberg, où, en fait, on avait pris des photographies de l'appartement et elles avaient été agrandies à chaîne naturelle, et là où les œuvres ont pu être empruntées, ont été, en fait, mises en place sur ces grands murs représentant, en fait, les intérieurs de l'appartement. Donc, on peut aussi, évidemment, s'éloigner de la scénographie d'origine pour raconter une autre histoire, typiquement la chronologie des achats d'une collection. Donc, vous voyez, effectivement, que les possibilités sont absolument plusieurs, et je suis ravie du fait qu'aujourd'hui, on pourra voir, en fait, plusieurs exemples de comment cette question peut être abordée. Mon souhait était celui de réunir, et je suis très contente d'avoir réussi là-dessus, de réunir des historiens de l'art, mais aussi des conservateurs, car ces problématiques touchent à des questions qui sont propres, d'une part, à la recherche, mais aussi, évidemment, à des questions plus pratiques, liées, vraiment, en fait, au choix de l'exposition physique des œuvres d'une collection, donc à l'accrochage, encore une fois, au parcours. Donc, les dialogues entre chercheurs et conservateurs s'est fait, dans ces cas, à mon avis, très important et peut être très fertile, dans le sens où la recherche peut apporter des éléments fondamentaux dans la conception même, en fait, de ce genre d'exposition ou accrochage permanent, et, au même titre, une exposition peut se révéler la façon peut-être la plus concrète et efficace pour raconter l'histoire d'une collection. Et d'ailleurs, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'idée même, en fait, de cette journée n'est d'une expérience comme celle-ci, donc celle, effectivement, de l'exposition de la collection de Luigi Magnani, des œuvres de Morandi appartenant à la collection de Luigi Magnani, dont vous nous présenteront plus en détail le projet à la fin de la journée. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder davantage, je préfère laisser la parole à nos intervenants, qui nous donneront, en fait, des pistes de réflexion sur ces thématiques à partir de quelques exemples concrets. Avant de commencer, juste une petite précision pratique. Vous avez vu qu'il y a une salle d'attente pour rejoindre la réunion Zoom. Je vous propose, pendant les pauses, les petites pauses de café qu'on aura surtout cet après-midi, de rester connectés et de découper éventuellement juste pendant la pause du midi, qui sera un peu plus longue. Je vais maintenant laisser la parole à Sophie Bernard, qui est conservatrice en chef des collections d'art moderne et contemporain au Musée des Grenoble, qui va introduire la journée avec l'histoire de deux collections privées au Musée des Grenoble, dont Guy Teusato nous a déjà rapidement parlé. Je te laisse la parole, Sophie, et merci beaucoup encore à tous d'être là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Oui ? Donc, en effet, vu que nous étions censés vous accueillir à Grenoble, il m'a semblé judicieux d'introduire cette journée, non pas par une introduction un peu classique, mais en mettant en valeur deux collections privées. Et je vais ouvrir ce PowerPoint pour vous les présenter, deux collections qui sont à deux égards, je dirais à un siècle d'intervalle, fondatrices et qui permettent en tout cas d'éclairer un petit peu cette journée par deux exemples liés à proprement parler au Musée de Grenoble. Donc, je partage mon écran. Vous voyez tout ? Tout va bien ? Donc, voilà. Donc, l'histoire des musées tels qu'ils se sont constitués depuis le XVIIe siècle et les collections privées, je dirais, sont intimement liées. Une longue filiation, on le sait, on l'a redit, les relis. Les musées ont souvent et sont souvent le destin des œuvres et des objets assemblés. Et je dirais que les collections sont aussi des univers. Et l'objectif ici, c'est de vous montrer deux collections qui sont, d'une certaine manière, je dirais, des portraits aussi de collectionneurs. C'est ce que le musée, en tout cas, révèle ici. Elles se sont formées l'une et l'autre à deux siècles, à un siècle d'écart, je dirais. Et l'idée ici est de vous montrer comment le Musée de Grenoble les a accueillis et les a exposés. La première, c'est bien sûr le leg à Gutsamba. Donc, je reviens au début, qui arrive au Musée de Grenoble en 1923, qui façonne littéralement son identité. On a parlé du caractère pionnier du Musée de Grenoble dans le domaine de l'art moderne. Et le leg, la collection à Gutsamba, constitue, je dirais, le socle de cette collection moderne, ce que j'évoquerais en quelques points. Et dans un second temps, j'aborderai, comme on l'a dit tout à l'heure, l'exposition Souvenir de Voyage, qui est relativement récente, à laquelle on avait collaboré, Guitosato, moi-même, et Antoine de Galbert il y a maintenant presque trois ans. Donc, c'était deux ans, je me trompe, en 2019. Donc, c'est en 2019 au printemps. Et donc, ce sera l'occasion, là aussi, de revenir sur les liens qui se sont tissés avec Antoine de Galbert depuis, et puis d'évoquer le parti pris de cette exposition, le parti pris aussi muséographique. Je vais essayer d'aller vite, puisqu'évidemment, l'objectif ici est de présenter plutôt toute la journée des spécialistes, mais c'est l'occasion de revenir sur le musée de Grenoble. Donc, la collection Agut-Samba, je dirais qu'à l'aube du XXe siècle, le couple fusionnel formé par Marcel Samba, député socialiste à Paris, et son épouse, l'artiste Georgette Agut. Donc, ce couple se consacre au début du siècle à l'édification d'une collection d'art moderne tournée exclusivement vers les partisans de la couleur. Et donc, pendant les deux premières décennies du XXe siècle, ils vont constituer l'une des plus significatives collections d'art, d'œuvres néo-impressionnistes et fauves. Marcel Samba, natif de Bonnières-sur-Seine, qui a fait des études de droit et de journaliste, est élu député socialiste du XVIIIe siècle à l'arrondissement de Paris en 1893. Il sera constamment réélu jusqu'à sa mort, et aux côtés de Jules Guède, de Jaurès, il va s'imposer à la Chambre dans les milieux politiques par ses dons d'orateurs, sa vaste culture, mais c'est surtout un fin-lettré, un collectionneur, qui a rédigé de nombreux articles, de nombreux essais sur des artistes majeurs du XXe siècle, Henri Matisse, dont il publie la première monographie, Albert Marquet, le céramiste André Mettet. Sa femme, sculpteur et peintre, s'est formée dans l'atelier de Gustave Moreau, vous la voyez ici, près de Chamonix, était une grande admiratrice de Matisse, et elle a consacré la plupart de sa vie à son œuvre, et exposée dans de nombreuses galeries parisiennes. Elle était, je dirais, à la fois inspirée par Matisse, bien sûr, le fauvisme, l'expressionnisme, et elle a réalisé de nombreuses œuvres sur fibre au ciment, notamment. Grand voyageur, je reviendrai, les s'en bas se rendirent dans de nombreux pays d'Europe et de nombreuses régions en France pour constituer en tout cas leur collection. Collections que je vous montre en quelques vignettes relativement rapidement, où sont représentées essentiellement des artistes néo-impressionnistes et fauves. Ici, Signac, pour les néo-impressionnistes, Cross, deux très belles huiles sur papier de Cross, Henri Matisse, bien entendu, qu'ils font rentrer dans les collections avec, voilà, c'est grâce, je dirais, à Gutsamba que Matisse, je dirais, constitue là aussi un des piliers de la collection de Grenoble. Matisse, mais aussi Kisvandongen de Rhin-Rouot. Donc, vous l'aurez compris, une collection qui est consacrée essentiellement aux partisans du fauvisme et du néo-impressionnisme, donc aux partisans de la couleur. La mort de... Leur mort survient donc à Chamonix relativement tôt, où il se rendait chaque été, le 5 septembre 1922, Marcel Samba est foudroyé par une hémorragie cérébrale et décède auprès de sa femme. Et désespérée, elle met fin très, je dirais, très rapidement. Quelques heures plus tard, elle met fin à ses jours. Et donc, c'est l'histoire, comme vous l'aurez compris, à la fois la constitution d'une collection passionnée et en même temps aussi l'histoire d'un couple qui s'est essentiellement consacré à cette collection et qui ne pouvait, je dirais, aucun d'entre eux ne pouvait survivre à l'autre. Et donc, voilà, il décède l'un l'autre en 1922. Dans ses dernières volontés, adressées à sa mère qui était aussi artiste, Georgette Agutte écrit donc à sa mère, Maria Hervieux, c'est toi qui es notre héritière. Pour les tableaux, si on peut faire un tout petit musée, tout ce qu'il y a de mieux et le donner à un musée de province, c'est le désir de nous deux que le musée soit fait en imitant les meilleurs tableaux de moi que tu choisiras. Donc, Georgette Agutte étant elle aussi artiste, le souhait effectivement des collectionneurs était de voir leur collection atterrir dans un petit musée. Les œuvres de Georgette Agutte et la collection constituée donc au début du siècle comme je l'ai évoqué. Donc, les Samba étaient très liés au député-maire de Grenoble, Paul Mistral que vous voyez ici représenté, qui se rendait souvent chez eux dans leur appartement de Montmartre. Je ne l'ai pas dit, leur collection s'élabore et se construit donc à Paris dans leur appartement de Montmartre. Ils connaissaient très bien leur collection et il avait manifesté le désir de l'avoir entré au musée de Grenoble. Voilà. Et donc, après le décès du couple, Paul Mistral va proposer à André Farsi que vous voyez ici, premier conservateur, je dirais, pionnier pour la collection d'art moderne, de l'accueillir. Et grâce à la volonté d'André Farsi, conservateur au musée de 1919 à 1949, le leg est acté en faveur du musée. Il avait déjà fait entrer au musée des œuvres majeures de Matisse, de Picasso, des dons importants étaient entrés au musée avant que ce prestigieux leg ne fasse du musée de Grenoble, comme on l'a déjà dit, le premier musée d'art moderne avant même la création de ceux de Paris et de New York. Et c'est ainsi qu'entrent dans les collections de Grenoble 66 peintures, 64 œuvres d'art graphique, 22 céramiques, 12 sculptures, trois tapisseries. Et ce leg, donc à Gutsamba, constitue, on pourrait dire, le premier grand coup de André Farsi au musée de Grenoble. Je vous cite là très rapidement ce qu'il disait quand il a effectivement découvert la collection au décès des deux époux. Visite rapide, enthousiasme difficile à contenir devant de telles œuvres, même dans cette maison fermée après décès. C'est qu'il y avait là des œuvres inouïes, de nombreux Matisse, des Rouault, Marquet, Vandongen, Signac, Vuillard, Vlaminck, de Rhin, devant lesquels il était impossible de garder une impersonnelle réserve de platoniques savoir-vivre. Donc, un acte de donation provisoire est signé un an après le décès des Samba. Maria Hervieux demande à Paul Signac d'opérer aussi une sélection des œuvres de sa fille, donc de Georgette Agut, destinée aussi au musée de Grenoble. Et c'est le 3 octobre 1924 qui est signé l'acte définitif de la donation. Et en raison de son importance, des salles seront réaménagées spécifiquement au premier étage de l'ancien musée de peinture à Grenoble, place de Verdun. Et l'inauguration a lieu le 11 septembre 1924. Vous voyez là les salles et la manière dont les œuvres étaient présentées à l'époque, donc en ce début des années 20 à Grenoble. Deux cartouches étaient placées au début à l'entrée des salles stipulant Collection Samba Agut et Salles Georgette Agut. L'événement est placé là aussi salué dans la presse régionale et nationale de l'époque. Seule la République de l'Isère s'insurge contre ces produits de l'inconscience moderne, journal à l'époque très conservateur. Mathis, à l'époque, regrette de n'avoir pu assister à l'inauguration de ces salles que je vous montre à nouveau ici. Dans tous les cas, vous voyez que les Mathis évidemment sont en première ligne et en première place dans ce nouvel aménagement. On voit aussi une œuvre de Bourdelle qui se trouve au centre de la pièce et ce que je trouve intéressant ici c'est de dire que dans l'appartement des Agut Samba le Bourdelle selon en tout cas Marcel Samba emplissait d'orgie sa salle à manger et il était ravi de pouvoir de l'avoir à nouveau placée en première place je dirais au sein des collections du musée de Grenoble sur un socle de granit que vous voyez peut-être d'un mètre 70. Donc voilà l'histoire en tout cas de cette collection moderne qui est au fondement de cette collection Agut Samba qui est au fondement de la collection moderne du musée de Grenoble qui sera complétée bien des années plus tard en 1995 par le leg de Pierre Collard qui était le neveu et l'héritier du couple et qui permet en tout cas à cette collection d'être quasi complète au musée de Grenoble voilà pour le leg Agut Samba dont je vous montre ici quelques images rapidement la collection Georgette Agut telle qu'elle est présentée aujourd'hui au musée également et le leg aujourd'hui tel que nous le présentons dans les salles modernes du musée de Grenoble et les matices pour finir et en deuxième point je vais essayer d'aller très vite et de vous montrer à un siècle d'intervalle une toute autre histoire qui est celle de la collection et de l'exposition de la collection d'Antoine de Galbert au musée au printemps dernier en 2019 alors que la maison rouge a fermé ses portes à la fin de l'année 2018 le musée de Grenoble a proposé donc cette entretenue ou a lié un partenariat avec Antoine de Galbert pour qu'il expose voilà une nouvelle fois sa collection personnelle Antoine de Galbert vous le savez certainement est issu d'une grande famille du Dauphiné plutôt conservatrice tournée vers l'art ancien il a choisi de dédier sa vie à l'art contemporain et c'est à Grenoble qu'il avait fondé sa première galerie et dédié donc sa passion à l'art contemporain avant de fonder la maison rouge donc sa collection on en reparlera peut-être au fil de la journée a été réunie au cours des 30 dernières années c'est l'une des plus singulières collections d'art contemporain en France elle constitue là aussi certainement un autoportrait de son auteur comme il le dit ici en collection en collectionnant nous esquissons un autoportrait la collection est une introspection un voyage intérieur il dit souvent que sa collection est une tabagie que c'est une maladie grave engloutissante qu'il y pense tout le temps et voilà nous avions souhaité en tout cas la présenter d'une manière bien singulière au musée de Grenoble avant de vous présenter la manière dont nous l'avions présenté en une vingtaine de sections je trouve intéressant de citer la manière dont certains sociologues et psychanalystes envisageaient le collectionneur on parlera tout à l'heure de portraits de collectionneurs c'est vrai qu'Antoine de Galbert est un singulier collectionneur en France et je trouve de mon point de vue qu'il est assez proche en tout cas de ce que Raymond de Moulin dans les célibataires de l'art quand elle évoquait les collectionneurs disait qu'il y avait des collections de type plutôt dionysiaque et d'autres qui étaient plutôt apolliniennes je pense que la collection certainement d'Antoine de Galbert se situe plus du côté des collections dionysiaques et d'un autre côté c'est dans un texte également qui s'intitule Les célibataires de l'art Julia Kristeva évoquait et plaçait élaborait une typologie de collectionneur évoquait les humoristes les fétichistes et je pense que c'est certainement entre ces deux catégories que se situe Antoine de Galbert elle disait du collectionneur humoriste qu'il flanocuse chez les brocanteurs les amateurs de bizarrerie les magiciens il aime ce qui dérange il accumule des œuvres de jeunes artistes sa collection est un défi au deuil à la mort et comme le fétichiste peut-être c'est un sorcier un chaman qui expulte ses obsessions en thésorisant celles des autres il nous prépare à la catharsis à la purification certainement la collection d'Antoine de Galbert se situe en tout cas son caractère plutôt du côté des humoristes et des fétichistes tels que l'envisageait Julia Kristeva en tout cas la collection d'Antoine de Galbert est aussi telle que l'imaginait Christophe Pomian une sorte d'abrégé dans son ouvrage célèbre sur les collections et les collectionneurs aussi un abrégé de l'univers et c'est certainement ce que l'exposition de Grenoble montrait on voyait on voyait dans cette collection toutes les je dirais tout ce qui caractérise la collection d'Antoine de Galbert tableaux sculptures masques croix fétiches mirabilia et naturalia qui la rapprochent d'une certaine manière peut-être des cabinets de curiosité voilà une collection qui est une forme de microcosme mais qui est aussi un grand tout où l'on retrouve le cosmos la nature la ville l'homme son corps son esprit ses obsessions et c'est ce que nous avions tenté de montrer en une vingtaine de sections montrant ainsi et révélant que la collection est aussi avant tout une sensibilité une philosophie et une quête existentielle donc de l'activité du collectionneur à l'imaginaire des villes des scènes artistiques anglo-saxonnes à l'Afrique du Sud de la folie au corps en morceaux du zen à l'écologie en passant par une rêverie sur le cosmos et le dernier voyage l'exposition en tout cas entendait montrer et faire dialoguer les cultures populaires les tenants de l'art brut l'art contemporain les artistes émergents je vous en montre quelques sections une section était dédiée aux collectionneurs artistes accumulateurs en tout genre voilà et donc vous voyez ici le travail de Thibaut Djalouli collectionneur d'emmerde est une oeuvre assez humoristique on retrouve ici bien sûr le travail de Ben mais encore celui de Jacques Lysen une seconde section était liée à des artistes entre guillemets conceptuels on sait que c'est avec délectation qu'Antoine de Galbert se place volontiers à rebours d'une certaine esthétique contemporaine du bon goût qu'il ne jurait que par une abstraction établie ou encore un minimalisme de bon à loin qu'il préfère les artistes blagueurs iconoclastes voilà conceptuels comiques et on le voit ici notamment peut-être avec Richard Jackson une section était consacrée à un autre je dirais pas important de la collection d'Antoine de Galbert cette place qu'il accorde en tout cas aux gestes à la spontanéité à l'expression directe à travers ici des œuvres d'actionnistes viennois comme Hermann Nietzsche ou encore la mise en scène de soi ici à travers l'œuvre ici photographique d'Ours Luthi Antoine de Galbert certainement est déjà à la Maison Rouge à défendu une vision plurielle de l'art qu'on retrouve dans sa collection à travers ici des artistes anglais notamment Gilbert and George et John Isaacs on le retrouvait aussi à travers des artistes belges ou sud-africains la folie bien sûr est aussi un des leitmotifs de sa collection sens du détachement mépris des biens sociales errances mentales et visuelles etc je dirais que la collection pour Antoine de Galbert est certainement aussi un voyage en terre inconnue et peu d'artistes dans sa collection je dirais sont des figures satisfaites d'eux-mêmes on a plutôt des artistes du doute du revirement et on le voit ici avec Arnulf Reiner le corps faisait partie aussi des leitmotives éteint des leitmotives de sa collection on le voyait ici avec des œuvres de Serrano de Witkin ou encore de Marie Katayama l'art brut également on sait que Antoine de Galbert peu académique et réfractaire aux estrades scolaires a toujours manifesté un goût particulier pour l'art des singuliers qu'on retrouvait ici à travers notamment l'œuvre de Dubuffet une peinture de Louis Souter ou encore ici le travail d'Haloïs Corbaz ou d'Henri Darjeur et enfin quelques sections pour poursuivre encore Antoine de Galbert disait nous avons besoin de magie de mystère d'inexpliqué et d'inexplicable et les rêveries stellaires de quelques artistes contemporains et Maïel a aussi le parcours nous plongeons dans certaines explorations matéristes notamment avec Arnaud Maguet et John Foncoubartha et la nature aussi constituait un des pans de cette présentation avec notamment des œuvres de Tetsumi Kodo ou de Garda Steiner et là encore on voit l'esprit peut-être proche des cabinets de curiosité cette idée en tout cas ce besoin de renouer avec la nature mais qui montre aussi cet aspect ce qui rend peut-être la collection d'Antoine de Galbert assez proche des cabinets de curiosité comme je le disais tout à l'heure cet intérêt en tout cas détourné pour les naturaliens et enfin le dernier voyage qui était l'ultime section de l'exposition une réflexion sur le temps la finitude les croyances et l'au-delà à travers une série de croix des crucifix des photographies aussi de tombes des cimetières et qui montrait en tout cas que la collection est aussi une quête existentielle et qu'elle montre en tout cas le besoin de transcendance aussi et de sacrer qui anime Antoine de Galbert donc vous l'aurez compris à Grenoble on avait tenté par cette scénographie de donner à voir la collection Antoine de Galbert d'une autre manière différente de ce qui avait été présenté pour le mur notamment à Paris pour ainsi soit-il à Lyon et c'est ce que je voulais vous montrer ici voilà avec quelques vues de l'exposition et vous dire aussi qu'une exposition telle qu'elle avait été organisée ici c'est bien sûr aussi tisser des liens avec un collectionneur et à l'issue de ce projet à l'initiative donc de Guiteau Zato je dirais en partenariat bien sûr avec Antoine de Galbert un projet est né qui est celui d'imaginer un fond photographique voilà acquis en partenariat avec Antoine de Galbert c'est-à-dire que régulièrement Guiteau Zato et lui envisagent voilà des acquisitions de photographies d'art moderne et contemporain et qui permettent là aussi d'étoffer un fond qui était relativement je dirais réduit au musée de Grenoble le fond de photographie mais avec un regard singulier qui est celui d'Antoine de Galbert donc un fond photographique qui s'appellera le fond photographique Antoine de Galbert et donc vous voyez ici certains éléments des acquisitions encore toutes récentes de Paul Strand de Ruti Lange Victoria Wojciechowska qui est une photographe polonaise ou enfin Eric Boltler donc voilà un parcours un petit peu rapide désolé pour mon rythme mais qui permet de montrer voilà ces histoires de collections entrecroisées voilà et notamment voilà l'objectif était de vous montrer à la fois un portrait je dirais plus historique une collection moderne ancienne et ici d'aborder quelque chose de beaucoup plus récent les liens avec un collectionneur et voilà les aboutissements et ramifications qui se créent après un projet d'exposition notamment merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention – Sous-titrage FR 2021